on y va on fait le soin si vous le voulez bien c'est parti on est parti donc je vais vous inviter à vous assurer que vous n'allez pas déranger vous mettre à l'écart même dans votre chambre s'il faut c'est mieux voilà et je vais vous inviter toujours la même chose que la dernière fois à fermer les yeux à respirer en souriant vraiment comme si vous captiez un air merveilleux qui va vous régénérer et plus vous souriez d'accord plus vous inspirez d'air plus votre guide il peut envoyer tout ce qu'il faut déjà vous aider voilà donc fermez les yeux et faites des grandes respirations je vous invite donc à respirer en souriant sur l'inspire imaginez une grande lumière blanche au dessus de votre tête et sur le souffle imaginez des racines sous vos pieds qui s'enfoncent jusque au noyau de la terre et ainsi de suite une grande lumière au dessus de la tête on souffle des grandes racines au centre de la terre à nouveau on inspire une grande lumière on souffle au centre de la terre très bien je vais vous demander de continuer ainsi et d'activer votre protection alors déjà on va monter vos vibrations donc je vais vous inviter à dire les phrases suivantes je demande à la source je demande à la source son bouclier d'amour autour de moi alors vous l'appelez comme vous voulez selon vos religions peu importe la source dieu enfin comme vous voulez je demande à la source son bouclier d'amour autour de moi pour que seule la lumière m'atteigne maintenant je donne l'autorisation aux êtres de lumière et à séverine de recevoir ce soin quel que soit le moment à laquelle je regarderai la vidéo en restant dans la lumière totalement protégée j'autorise également donc les êtres de lumière qui travaillent avec séverine il ya aussi les dieux déesses d'orions et les dragons d'orions avec lesquels je travaille de venir me protéger durant ce soin afin que si le moindre négatif arrivé il serait immédiatement transmutant l'une très bien les personnes qui ne m'autoriseront pas à venir aux êtres de lumière ne recevront pas le soin bien sûr on n'agit jamais sur les personnes sans le raccord parfait je vous invite à continuer de respirer et je commence le soin je revérifie ma protection et on va vérifier la vôtre c'est parti on y va on va monter les âmes les entités si vous avez un peu de frais autour de vous c'est normal pas d'inquiétude plus je vais à nettoyer votre énergétique votre aura plus il ya comme un vortex qui va se créer et ça peut faire du frais il y en a d'autres qui vont avoir très chaud avec l'enracinement le ressenti peut être différent vous pouvez laisser vos mains paume vers le ciel posé sur les cuisses et plus je vais nettoyer plus l'ouverture du chakra des mains va se faire tout seul là ce soir c'est plus pour vous faire un soin donc d'ouvrir les ressentis si vous voulez ouvrir les ressentis on fera dans le webinaire de jeudi prochain non normalement vous avez reçu un mail pour vous inscrire au webinaire jeudi prochain dans ma news éditeur on nettoie l'aura on va réparer toutes les déchirures parce que il y en a pas mal d'entre vous c'est complètement déchiré au pied décalé vers le haut on va remettre tout ça et à chaque fois je vais demander à votre guide de bien voilà vérifier autoriser tout ce qu'on fait et tout que tout ce qu'il ne soit pas autorisé par votre guide ou votre âme soit immédiatement annulé ok l'aura c'est bon on fait tous les corps subtils on va insister sur le corps astral on vit me dit qu'il y a pas mal de décalage les corsets on voit même pas mal de grillages carrément sur certains donc on découpe tout ça et on va bien réactiver emboîter votre corps astral et du coup on va passer en revue les six couches de l'éthérique pour bien que ça se recale aussi par rapport à votre corps physique pour tous ceux qui ont un organe en moins tel qu'il soit une appendicite, un vésicule bélière, peu importe demandez à ce que l'endroit dans votre corps physique qui correspond à cet organe soit relié en énergétique à votre corps éthérique dans lequel il y a le pendant en énergétique de tous les organes donc vous pouvez au moins le rattacher et récupérer un peu d'énergie ça va bien sûr pas remplacer les choses mais ça va aider un peu le corps à fonctionner bien et éviter que l'énergie se coupe à l'endroit où il n'y a plus l'organe physique ça ça marche très bien d'ailleurs sur les membres fantômes pour les gens qui malheureusement ont été amputés des fois on a des bons résultats ils n'ont plus mal ensuite on va vérifier oulala tous les chakras supérieurs c'est wouh on va commencer par le troisième oeil on va mettre un petit coup sur les glandes pinéales reconnecter au chakra 7 et 8 et on va vérifier tous les chakras supérieurs là jusqu'au 12 ok vous pouvez demander à sentir encore plus la lumière qui arrive au-dessus de votre tête voilà j'essaie de ressentir ce qui se passe pendant qu'on descend les autres chakras alors je vais vite parce que j'ai ma bite je ne suis pas toute seule on va insister juste sur le chakra racine on va demander à couper tous les liens éthériques là qui vous pompe de l'énergie et qui vous vampirise on les coupe on va les dépancher et on va faire tous les chakras sous le terrain ça c'est important au moins le moins 1 au moins 7 et on va faire tous les chakras et on va faire tous les chakras aux êtres intratères voilà un petit coup sur la Kundalini on enlève les nos émotions Alors, je vais vous demander de bien vous relâcher là. Relâchez tout, relâchez, relâchez tout. Juste, je vais prononcer plusieurs fois le mot détendu. Vous allez bien, bien, bien vous détendre, d'accord ? Vous respirez en souriant, c'est très important. Je vais vous demander de vous détendre, vous détendre parce que je vais demander à l'énergie de Marie de venir dans votre cœur et j'aimerais que vous la ressentiez. On y va ! Toujours plus détendu, plus profondément détendu, encore plus détendu, profondément détendu, toujours plus détendu. Continuez de respirer en souriant, de mettre votre attention sur le chakra du cœur. Et je demande à l'énergie mariale d'arriver maintenant. Je demande de Marie, je dis qu'on porte en fonction de qui vous connaissez, à qui vous travaillez. Et je vous envoie cette énergie d'amour pour vous sentir mieux et commencer à réparer le cœur. Vous pouvez mettre les deux mains sur votre cœur, ouvrir les yeux et demander à rester dans cette connexion. Je demande à l'univers de couper tous les liens éthériques avec qui que ce soit à la fin de ce soin et de me remettre dans ma protection et qu'aucun négatif ne m'arrive et que vous restiez connecté à la sourcil ou le souhaiter à votre guide. Voilà ! Alors, j'ai hâte d'avoir vos ressentis. On peut faire un replay avec la méditation du soir ? Oui, bien sûr Bruno. J'ai vraiment besoin au niveau sentimental. Alors, dites-moi ce que vous avez ressenti. Comment vous vous sentez ? Dites-moi. J'espère que ça vous aura au moins relaxé. Fait du bien. J'en ai pleuré tellement c'était doux du Sylvie. Alors, les premières fois qu'on est connecté à l'énergie d'amour et de la source qui passe par Marie, effectivement, moi je pleurais tout le temps comme une manière. Merci, dit Bruno. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Vous pouvez faire ce soin tous les jours, sans encore problème, le matin, le soir, quand vous ne vous sentez pas bien. Si ça peut vous aider, c'est fait pour ça. Je rappelle que tout ce qui est énergétique est un complément du mieux-être. Ça ne peut pas remplacer ni vos traitements, ni d'aller voir un médecin, surtout sur les pathologies graves. Je le rappelle quand même. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Voilà. De la chaleur, étourdissement, des larmes. Super, Angélique. Marilyn. Il y a plusieurs reprises, fantastique. Une lumière rose et un bien-être. Super, Hélène. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre des pouces, des likes, de partager cette vidéo avec tout votre entourage, vos contacts, parce que si ce soin peut aider plusieurs personnes, c'est toujours ça. Et puis, c'est gratuit. Profitez-en.